Et je pense que cette nuance, elle est très importante, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais dans cette notion de bien-être, indépendamment de l'anorexie, de ne pas se dire, voilà, je veux atteindre cet objectif, mais juste d'essayer d'amorcer quelque chose et de prendre plaisir. Là, je ne parle pas d'un point de vue anorexie, mais d'un point de vue bien-être, de se concentrer sur le processus. Je le sais peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Le podcaston, c'est quoi ? C'est un peu comme le marathon du podcast. Pendant 7 jours, plus d'une centaine d'animateurs et animatrices de podcast se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Je trouve que c'est une belle manière de mettre à profit l'univers du podcast pour se mobiliser sur certaines causes qui nous sont chères. Il était donc naturel qu'Eclosion y participe. Je profite donc de ce contexte et de cet épisode particulier au sujet de l'histoire de Mélanie et de ses troubles d'anorexie mentale pour mettre à l'honneur l'association Tout sur les TCA. Les troubles de conduite alimentaire, TCA, concernent près d'un million de personnes en France. Plus de la moitié d'entre elles ne sont pas dépistées et n'accèdent pas encore aux soins. Tout sur les TCA est une association loi 1901 créée en 2005 et composée de professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge des TCA. Cette association œuvre à l'amélioration des actions de prévention, de dépistage précoce et de soins à l'attention des personnes souffrant de TCA, ainsi qu'à une meilleure organisation de l'offre de soins pour permettre l'accès à des soins de qualité et de proximité. A présent que tu en sais un peu plus sur cette association, je te laisse rejoindre ma conversation avec Mélanie. Belle écoute ! Dans ce podcast, je tombe le micro à toutes ces femmes qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore modes de vie plus durables et respectueux. Elles racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Mélanie est une femme à la fois d'une douceur assez incroyable, mais aussi de fort caractère, comme quoi les deux sont totalement compatibles. Pourquoi avoir demandé à Mélanie de partager le micro avec moi ? Au-delà de sa personnalité qui, tu l'auras compris, n'est pas linéaire, riche en couleurs, Mélanie a un parcours de vie assez tumultueux. Une histoire personnelle, mais également une relation pas des plus simples avec son alimentation. Tout comme moi, Mélanie a souffert durant de longues années d'anorexie hypothalamique. À présent, elle sait se définir autrement que par son assiette. Mais quel chemin a-t-elle parcouru pour en arriver jusque-là ? Bon, on pourrait en faire un épisode complet dédié à ça, mais on va passer sur un sujet à la base qui était vraiment le sujet que j'étais à aborder avec toi. Donc, bon, il y a plein de sujets que j'aimerais aborder, mais moi, sur le sujet dont j'aimerais que l'on parle, c'est notamment sur ton histoire qui a été marquée par des troubles du comportement alimentaire. Alors, tu me coupes, de toute façon, je te laisserai la parole après, donc tu pourras rectifier. Mais je sais que tu as expliqué via ta chaîne YouTube il y a quelques mois maintenant, voire peut-être un an ou plus, ton histoire concernant ton épisode d'anorexie mentale. Et voilà, j'aimerais que tu puisses un peu nous dire un peu plus sur ce passé. Sais-tu d'où est venue justement ton anorexie mentale ? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses auparavant ? Moi, je pourrais peut-être aussi un petit peu rebondir sur ma propre expérience, puisque c'est un point en commun, entre guillemets, parce qu'on est toutes différentes. Est-ce que tu as toujours souffert d'anorexie mentale ou d'autres troubles du comportement alimentaire ? Oui, je vais essayer de répondre une question après l'autre. Bien sûr. Je vais essayer de rien oublier aussi. Donc oui, c'est important de mentionner qu'en fait, il existe autant de parcours ou de raisons que les troubles du comportement alimentaire, donc les TCA, se déclenchent, que de personnes qui en souffrent. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'une personne, ça s'est déclenchée comme ça, qu'une autre, c'est exactement le même schéma. Moi, j'ai pu déterminer, enfin comprendre comment ça s'est déclenché. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux choses. Il y a eu des éléments qui ont, un peu comme quand on veut faire une recette, on met tous les ingrédients et puis au bout d'un moment, on mélange, etc. Moi, c'est au fur et à mesure du temps, il y a des éléments qui se sont mélangés et un peu comme s'il y avait une bombe qui se préparait. Et ensuite, il y a eu un élément déclencheur. Donc, dans les ingrédients en préparation de la bombe, je vais dire entre guillemets, en fait, ça a été simplement la violence que j'ai ressentie en revenant en France après 15 ans d'expatriation. C'est extrêmement difficile à expliquer aux personnes qui n'ont pas vu l'expatriation parce que c'est... Enfin, je pourrais écrire un livre à ce sujet, répondre à des interviews, etc. C'est vraiment une expérience qu'on peut ressentir que si on l'a vécu. Je sais que ça fait un peu VIP, vous ne pouvez pas me comprendre, mais ce n'est pas ce que j'essaye de dire. Mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont changé quand je suis revenue en France sur plein de plans différents. Et moi-même, j'étais extrêmement différente des autres. J'avais un mode de fonctionnement qui était différent, un mode de ressentir qui était différent, un mode de pensée qui était différente. Et on m'a fait comprendre que j'étais très différente. Et pour la première fois de ma vie, à mes 15 ans, j'ai essayé de m'adapter là où j'étais. Et je n'y arrivais pas, en fait, parce que le fait de s'adapter là où j'étais, ça me demandait de ne plus être moi-même. Et j'imagine que tu sais très bien ce que ça fait au bout d'un moment. C'est qu'on explose d'une manière ou d'une autre. Et donc, voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses liées à ça. Et l'élément déclencheur, ça a été une... Donc oui, je suis revenue en France en 1998 et mon anorexie s'est déclenchée début 2005, donc environ sept ans plus tard. Et l'élément déclencheur, ça a été une relation une relation avec un jeune homme. Donc moi, j'avais la vingtaine à cette époque-là, qui... Alors, je ne vais pas dire relation toxique, mais qui m'a fait subir ce que moi, j'estimais être une torture psychologique qui a duré environ un an et demi, je crois, ou deux ans, je ne sais plus trop. Et en fait, mon psychisme et ou mon corps m'a dit non, en fait, là, c'est plus possible. Et ça a été... L'anorexie a été le moyen de protection qu'il a mis en place pour se protéger. Donc ce n'est pas le truc le plus sain, évidemment, mais c'est le seul moyen que mon psychisme a trouvé sur le moment. C'est bon, ben, on arrête, parce qu'il y a plusieurs manières de vivre, d'être anorexique, je veux dire, ou de souffrir de ça. Et moi, dans ma manière d'être, c'était vraiment... J'ai coupé les ponts avec tout le monde, tous mes amis, tous mes contacts, de la fac, du lycée, de mon enfance d'expatriation. Je ne parlais plus à personne. Et ça a été vraiment une coupure, comme si je m'enfermais dans une protection. D'accord. Et au-delà de ce décalage, on va dire, avec ton entourage, où tu t'es vraiment enfermée sur toi-même, est-ce qu'il y a eu d'autres choses que tu as mises en place, d'autres effets compensatoires, j'ai envie de dire, que ça ? Au niveau de ton alimentation, par exemple, ou d'autres, je ne sais pas si c'est passé. C'est la maîtrise de ce que je mangeais, ce qui est classique dans l'anorexie. Je calculais tout, je mesurais tout, je prévoyais tout. Vu que j'avais l'impression que je ne maîtrisais plus rien dans ma vie et que tout partait, je veux dire, entre guillemets, en live, je me suis dit, je vais essayer au moins de maîtriser quelque chose. Alors qu'en réalité, c'est l'anorexie qui nous maîtrise. On ne maîtrise rien du tout. Mais moi, j'ai eu cette impression-là. Alors évidemment, tout ça, c'était des processus inconscients. Je ne me suis pas dit, je ne maîtrise plus ma vie, je vais maîtriser mon alimentation. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est comme ça que je l'ai compris lorsque j'ai fait un travail sur moi avec des psychologues ensuite. Et c'était rassurant pour moi de pouvoir enfin avoir une prise sur quelque chose que je vivais et qui était violent pour moi depuis sept ans. Du coup, tu as mentionné le fait d'avoir fait un travail psychologique. On va revenir un petit peu après sur ton chemin de guérison. Mais justement, une chose qui est souvent difficile aussi quand on est dedans, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est plutôt plein de processus inconscients que l'on met en place jusqu'au moment souvent où il y a un déclic qui peut être complètement différent d'une personne à une autre. Toi, quel a été ce moment, ce déclic qui t'a fait peut-être basculer, on va dire, de l'anorexie à ta guérison progressive ? Est-ce que tu saurais d'ailleurs le mentionner ou tu ne sais pas encore forcément ce que c'est ? Ce n'est pas obligatoire des fois de le savoir. Je pense qu'il y a eu deux moments. Il y a eu un premier moment. En fait, mon anorexie a commencé avec un énième régime. Avant de tomber dans l'anorexie, je suis pour les naturopathes qui nous écoutent ou les thérapeutes ayurvédiques, je suis une conscience kapha. J'ai ma conscience depuis toute petite. Depuis que je suis née, je crois que je faisais 3,7 kg comme bébé. Depuis ma naissance, j'ai toujours été bien en chair, une morphologie poire, des hanches larges, des tailles très fines et tout ça. J'ai toujours été genre ronde ou normale. En tout cas, je ne faisais pas du 34 ou du 36. J'étais peut-être en léger surpoids, mais j'étais dans la norme au niveau de l'IMC qui est un indicateur, on est bien d'accord, qui n'est pas forcément très... Je ne suis pas très d'accord avec le truc du concept de l'IMC, mais c'est un repère qui nous permet de dire si médicalement, il y a un danger ou autre. Et clairement, je n'ai pas en surpoids. Mais par rapport à notre norme culturelle, sociétale du XXIe siècle, j'étais grosse. Et du coup, ça a commencé par un énième régime en début 2005 qui a dérapé. Mais comme j'en avais déjà fait tellement avant. Et en fait, je pense que mes parents ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ma sœur, j'avais une grande sœur qui, elle, je sais, on en a parlé après, qu'il avait compris bien avant moi, ainsi que ma meilleure amie, que j'ai toujours, plus d'un temps plus tard. Donc, j'ai au moins quelques personnes de mon entourage proche qui avaient compris. Alors, je ne sais pas s'ils ont mis le terme anorexie dessus. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec moi et qui était relié à l'alimentation. Et moi, je l'ai compris l'été 2005. Donc, la prise de conscience de « Ah mince, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et c'était trop tard pour m'en sortir, en fait. Une fois que tu tombes dedans, tu ne peux pas te décider comme ça. Donc, c'était l'été 2005. Donc, ouais, environ huit mois plus tard. En fait, j'ai vécu cet été-là deux ou trois mois, je ne sais plus, mais deux mois sûrs au Canada. Et je vivais chez un couple d'amis à mes parents. Donc, quand je suis partie, oui, j'ai travaillé en tant qu'assistante de gestion là-bas. Et en fait, je contrôlais du coup tout ce que je mangeais, je pesais tout, etc. Et je me suis rendue compte environ une semaine ou deux semaines avant de rentrer en France et du coup de revoir mes parents que j'avais perdu beaucoup de poids et que j'avais perdu en fait l'idée de me dire je vais arrêter de perdre du poids, voilà, j'ai fini mon régime, je vais rester comme ça. En fait, c'était anxiogène. Et au moment où je me suis rendue compte de ça, voilà, j'ai fini le régime et je peux… Normalement, quand une personne qui n'a pas de problème de trop de comportement si elle fait un régime, une fois qu'elle se dit bon, moi j'ai perdu assez de poids, c'est bon, c'est la joie quoi. C'est la libération. Voilà, c'est ça. Et moi, c'était anxiogène, c'est mon dieu, en fait, je ne peux pas arrêter ce que je fais en fait. Et là, je me dis, ok, il y a un problème. Et le deuxième déclic, ça a été… Donc ça, c'est en 2005, c'était un an ou deux ans, je ne sais plus. Je crois que c'était un an après. Donc au moment où je me suis rendue compte qu'il y avait un problème, je ne voulais pas m'en sortir. Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi, mais je sais rétrospectivement que c'était parce que c'était mon cocon de protection. Et je ne voulais pas risquer de briser ce cocon de protection, je n'étais pas du tout prête à ressortir dans le monde, on va dire. Et j'ai décidé d'aller mieux un an plus tard et de commencer à travailler avec un psychologue. Mais un an plus tard, quand je me suis dit voilà, je vais essayer de trouver un psychologue qui me convient, ce n'était pas je vais essayer d'arrêter d'être anorexique, c'était je vais essayer d'arrêter de souffrir psychologiquement. j'ai tout de suite compris, je ne sais pas si c'est compris, mais je n'ai jamais… Pour moi, ça ne passait pas par l'assiette en fait. L'assiette, c'était vraiment le symptôme, c'était l'expression de quelque chose qui était plus profond et c'était cette chose plus profonde sur laquelle il fallait agir et travailler. Voilà, cet extrait d'épisode avec Mélanie touche à sa fin. Tu peux désormais retrouver l'entièreté de notre conversation dans l'épisode originel dont je te mets le lien en description. Il s'agissait d'un épisode un peu spécial puisque nous sommes en pleine semaine du podcaston. Je te le rappelle, aujourd'hui, je souhaitais mettre à l'honneur le travail réalisé par l'association Tout sur les TCA dont je te mettrai le lien de leur site en description également. Sache que le 2 juin 2023, ça sera la deuxième journée de sensibilisation aux TCA en France. Partout en France, des conférences, des webinars, des témoignages, des insta-lives, des animations et de nombreux événements pour relayer l'information sur l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Le hashtag officiel de la journée est toujours hashtag nomore TCA N-O-M-O-R-E TCA Tu peux l'utiliser sans modération dans tous tes partages sur les réseaux sociaux. J'espère que tu as apprécié ce nouvel épisode et je t'encourage à visiter également le site www.podcaston.org dont je te mettrai le lien en description pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion parce qu'il y en a la possibilité de faire une promesse de don pour l'association Tout sur les TCA et là aussi ça se passe sur podcaston.org très facilement. On compte sur toi et merci pour ta fidélité sur Eclosion. Ciao ! Sous-titrage ST' 501